Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment on trouve l'image inverse d'un sous-ensemble de l'espace d'arrivée d'une transformation linéaire. Et donc pour ça, on va partir d'une transformation linéaire simple, T, qui est définie de R2 dans R2, et qui est définie par la matrice suivante, c'est-à-dire 1, 3, 2, 6, multiplié par un vecteur de R2. Et donc ça, cette transformation va de l'espace R2 dans R2, donc voilà l'ensemble d'arrivée ici, et donc associe chaque vecteur de R2 par un vecteur de R2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un sous-ensemble de l'espace d'arrivée, donc un sous-ensemble de R2 qui va être S composé de deux vecteurs, le vecteur nul, 0, 0, et le vecteur 1, 2. Donc j'ai ces deux vecteurs-là qui sont dans mon espace d'arrivée, et donc voilà 0, 0, et voilà 1, 2. Et ce que je veux savoir, c'est donc quel est l'ensemble des vecteurs dans le domaine de définition, donc ici, quel est l'ensemble des vecteurs ici, qui sont associés au vecteur de S. En gros, ce que je veux trouver ici, c'est ce qu'on a appelé dans une vidéo précédente, l'image inverse de T, ici, l'image inverse de S par T. Et donc ça, c'est égal à, eh bien c'est l'ensemble des X dans R2, tel que, eh bien, T de X est égal, pardon, appartient à S. Donc ça, eh bien, c'est la même chose que de dire, eh bien, que c'est l'ensemble des X qui appartiennent à R2, tel que A2X est égal à 0, 0, ou A2X est égal à 1, 2, qui sont donc les deux vecteurs qui composent mon sous-ensemble ici, S. Donc, comment on fait pour trouver l'ensemble des X ? Il nous suffit juste de résoudre ces deux équations, c'est-à-dire AX est égal à 0, 0, et AX est égal à 1, 2. Donc on va le faire ensemble ici. Donc AX est égal à 0, 0, donc je reprends ma matrice A. C'est égal, donc c'est la même chose que de résoudre cette équation ici. Donc X1, X2 est égal à 0, 0, voilà. Et mon autre équation, c'est donc de résoudre la matrice multipliée par un vecteur X, X1, X2, qui est égal à 1, 2. Donc voilà, il me faut résoudre ces deux équations ici. Et donc, pour résoudre ça, on va juste faire un pivot de Gauss, comme on a l'habitude de faire pour résoudre ces matrices-là, et les transformer, les réduire en fait à leur forme échelonnée pour avoir les coefficients X1 et X2. Donc on va le faire là tout de suite ensemble. Donc ici, c'est la même chose que je le mets sous une forme échelonnée pour qu'on y voit plus clair ici. Donc je suis en train de résoudre ça de ce côté-là pour cette première équation. Je vais les faire les deux en parallèle ici, voilà, de ce côté-là pour cette deuxième équation. Et donc, ce que je vois ici, c'est que ma deuxième ligne, c'est deux fois ma première ligne ici. Donc je peux l'éliminer totalement. Donc en fait, si je fais ma deuxième ligne moins deux fois ma première ligne, je l'élimine totalement ici. Donc ici, j'aurai 0, 0. Et donc de l'autre côté, j'aurai 0, 0. Et ici, ça m'arrange bien, puisque j'ai 1 en premier coefficient ici. Donc c'est un pivot parfait, c'est très facile à faire. Pareil de l'autre côté. Ce que je vois ici, c'est la même chose. Donc c'est cette ligne-là. C'est donc, je peux donc l'éliminer, éliminer ce coefficient-là en enlevant deux fois la première ligne. Et donc cette fois-ci, il va me rester ici. Donc alors je vais avoir 1, 3, 1 en haut. Et donc j'enlève deux fois la première ligne. Donc je fais 2, bah moins 2 fois 1. Donc il me reste encore une fois 0 ici. Et donc ici, ce sera aussi 0. Donc là, j'ai presque fini. Donc là, je te rappelle juste que cette première colonne-là, elle est associée à x1. Donc ici, pareil, x1. Et que la deuxième colonne ici, donc je vais prendre une autre couleur que je n'ai pas encore utilisée. Voilà. Et bien ça, c'est associé à x2. Et ce que je vois ici, c'est que dans ce cas-là, le coefficient x2, x2, en fait, ça peut être n'importe quoi. Et on dit donc que c'est une variable libre. C'est une variable libre. Donc ça veut dire que je peux fixer sa valeur. Bah par exemple, je peux dire que x2 est égal à t. T appartenant à R. Et donc avec cette valeur-là, je vais pouvoir résoudre pour x1. Et donc la première équation ici me donne que x1 plus 3x2 est égal à 0. Donc ça, en fait, ça me donne que x1 plus 3t est égal à 0. Et que donc x1 est égal à moins 3t. Pour la deuxième équation ici en violet, au début, j'ai x1 plus 3x2 est égal à 1. Donc ça vient de cette première ligne ici. Et donc je remplace x2 par t. J'ai donc x1 plus 3t est égal à 1. Et donc je résous pour x1. Ça me fait x1 est égal à 1 moins 3t. Donc voilà mes deux résultats ici. Donc on va faire un petit peu de place pour éclaircir un peu tout ça et voir ce qu'on en fait. Donc de quoi j'ai plus besoin ? J'ai plus besoin de tout ça en fait. On va dire que j'ai plus besoin de ça. Je vais enlever ça en haut. Voilà. Voilà. Donc je vais réécrire mes résultats ici. Donc pour ce résultat-là ici en vert, ce que ça veut dire, c'est que x1, x2 est égal à... C'est égal à quoi ? Et bien j'ai vu que x1 est égal à moins 3t et x2 est égal à t. Donc je peux factoriser par t. Donc x1, il me reste moins 3 en haut et 1 en bas. Donc voilà pour mon premier résultat. Et pour mon deuxième résultat, donc ici en violet, j'ai x1, x2. Donc x2, c'est égal à t. Et x1, c'est égal à 1 moins 3t. Donc je peux factoriser aussi par t ici et avoir moins 3 pour x1 et 1 pour x2. Mais il me reste un coefficient ici. Il me reste le 1 pour x1. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter juste 1 pour x1 et 0 pour x2. Donc voilà. Ces deux ensembles ici sont les ensembles des solutions. En fait, ça représente ici l'inverse de l'image de s par t. Dit différemment, l'image inverse de s par t, ce sont tous les points qui sont définis par ces deux résultats-là. Et donc on peut essayer de représenter ça ensemble, de voir ce que ça donne. Donc je vais essayer tout de suite de se représenter ça. Donc il va falloir encore que j'enlève un petit peu tout ce que j'ai là sur l'écran. On va dire qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Donc ça, je vais enlever pour qu'on puisse faire un repère et essayer de représenter ces vecteurs ici. Donc voilà. On va faire un repère. Super. Et maintenant, on va placer nos points. Alors, on va commencer par placer le vecteur moins 3, moins 1. Pardon, moins 3, 1. Donc le vecteur moins 3, 1, c'est ce vecteur ici. Voilà. C'est ce vecteur-là. Donc ça, c'est moins 3, 1. Mais ici, ce n'est pas que le vecteur moins 3, 1. C'est tous les vecteurs qui sont alignés avec moins 3, 1, qui sont multiples de moins 3, 1, puisque t peut avoir n'importe quelle valeur. Donc en fait, ça représente cette droite ici, cette droite qui est dirigée par le vecteur moins 3, 1. Maintenant, si on regarde l'autre ensemble de solutions ici, donc c'est à peu près la même chose, puisque tu vois que, en fait, le coefficient ici directeur de la droite va être le même, puisqu'on retrouve ce moins 3, 1, t, ici et ici. Mais il va être shifté vers la droite de 1, donc décalé vers la droite de 1, c'est-à-dire que ça va être cette droite qui va passer par le point ici, 1, 0. Donc je vais la tracer tout de suite, qui est parallèle à ma première droite, à peu près. Oui, ça ne va pas être super parallèle, ça. Qui est parallèle à ma première droite, à peu près. Voilà. Donc c'est cette droite-là en violet. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça, au final ? On a fait tout ça parce qu'on voulait savoir quels sont les vecteurs du domaine de définition. Donc je ne l'ai plus ici, mais quels sont les vecteurs du domaine de définition de T qui sont associés aux vecteurs de S, qui sont 0, 0 et 1, 2. Donc 0, 0, c'est ce point-là, et 1, 2, c'est celui-là. Et là, ce qu'on vient de montrer, c'est que tous mes vecteurs ici, enfin, tous les points qui sont sur cette ligne verte-là, dans mon ensemble de définitions, vont être associés à 0, 0. Donc tout ce qui est en vert ici va être associé à 0, 0. Et tout ce qui est en violet ici, dans mon ensemble de définition, va être associé à ce point-là, 1, 2. Donc tous les points de l'ensemble de définition. Et il y a quelque chose d'intéressant que tu peux voir ici, c'est que, eh bien, pour cette ligne verte, tous les points de cette ligne verte sont associés aux points ici, 0, 0. Et en fait, ça, ça a un nom assez précis, ça s'appelle le noyau. C'est-à-dire que c'est tous les points, tous les points x, donc x, x appartenant à Rn, dans le cas général, tels que T de x est égal à 0 dans Rn. Et ça, en fait, cet ensemble, cet ensemble-là, ça s'appelle le noyau. Le noyau. Donc ça, c'est une définition importante qu'on va réutiliser par la suite.